La masse molaire moléculaire. Si vous avez compris la masse molaire atomique, ça n'est pas beaucoup plus compliqué. Vous allez voir tout de suite avec, par exemple, la combustion du carbone. Et je vais faire intervenir la masse molaire moléculaire en situation, dans ce contexte-là. Alors, l'équation, on la connaît depuis la classe de 4e. C'est plus O2, donc c'est O2. Il y a deux acteurs. Carbone, nombre de masse 12, l'oxygène 16. A l'échelle des atomes, je comprends qu'il y a un atome de carbone qui disparaît, entraînant dans sa disparition celle d'une molécule de dioxygène pour donner une molécule de dioxyde de carbone. Les réactifs disparaissent. Le produit apparaît. Ça, c'est acquis. C'est pas compliqué. En nombre de nucléons, vous regardez ici, carbone, c'est 12 nucléons. Là, il y a deux atomes d'oxygène. Donc, ça fait 2 x 16, ça fait 32 nucléons. Et, tout naturellement, dans le CO2, il y aura 44 nucléons par molécule. Si je passe à l'échelle du laboratoire, à l'échelle du mesurable avec une balance, il faut que je multiplie, par le nombre d'avogadros, la masse de chaque nucléon. Alors, je avais dit que la masse de chaque nucléon, c'était, la masse d'une mole, pardon, de nucléons, c'était 1 g. Donc, 44 nucléons, ça fait une mole pèse 44 g. Voilà la masse molaire. C'est le titre de cette vidéo. La masse molaire moléculaire du dioxyde de carbone, c'est 44 g. La masse molaire moléculaire de la molécule de dioxygène, c'est 32 g, 2 x 16. C'est pas difficile. Vous avez compris, l'intérêt, donc, de la mole, que je répète encore une fois, c'est que, à l'échelle atomique, c'est très difficile d'y aller et de mesurer quoi que ce soit. Il faut un spectrographe de masse, il faut un accélérateur de particules, il faut des choses comme ça. Il faut, enfin, que les particules sont ionisées. Mais, c'est pas simple. Au laboratoire, le chimiste, il n'est pas tout le temps à Genève, à côté d'un accélérateur de particules. Il est au laboratoire et il travaille avec une balance. Éventuellement, il mesure des volumes ou une mesure des masses. Avec le méthane, c'est un petit peu pareil. Et ça fonctionne encore. C'est-à-dire que, si l'hydrogène n'a qu'un seul nucléon, CH4, le méthane, aura donc 12 nucléons du carbone et 4 x 1, ça fait 16 nucléons, ce qui ferait la masse d'une mole de 16 g, si je considère que chaque nucléon, en molle, a une masse de 1 g, qu'il soit proton ou neutron. Je retrouve ici la masse molaire moléculaire du carbone. C'est pas difficile, sauf qu'il y a des coefficients qui interviennent. Jusque là, tout va bien, car ça marche. La masse molaire de l'oxygène, du carbone et de l'hydrogène atomique, pardon, la masse molaire atomique, ça n'est jamais que le nombre de masses en g. Ça correspond. Et là, c'est le drame. C'est le drame, car toutes les masses molaires ne sont pas des nombres entiers. On l'a vu dans le tableau, déjà, dans une autre vidéo. Toutes ne sont pas des nombres entiers à cause de la présence d'isotopes. Je vais vous donner un exemple avec l'isotope. C'est la combustion du magnésium dans le dioxygène. Le magnésium majoritaire, c'est le magnésium 24. C'est le plus abondant. Donc, on écrit 24 en nombre de masses, ici. Sauf que le magnésium 25 existe dans le magnésium naturel à hauteur de 10% et le magnésium 26, l'isotope 26 du magnésium, à hauteur de 11%. Donc, ce n'est pas négligeable. De sorte que la masse molaire atomique du magnésium est de 24,3. Ce qui fait que ce que j'ai écrit ici, je ne vais pas le garder longtemps, c'est faux. C'est faux. Il ne faut pas que j'écrive ici que 24 grammes correspondent à 32 grammes. 32 grammes, ça va bien. 16 et 16, ça coïncide, on l'a déjà dit tout à l'heure. En revanche, 24 et 24,3 ça ne coïncide pas. Je vais donc me débarrasser, et pour toujours, et quelle que soit la réaction chimique, de l'échelle atomique, qui non seulement m'encombre, mais va me faire faire des erreurs, va me faire faire des bêtises. Je vais me contenter de l'échelle du laboratoire, de ce qui est mesurable sur une balance. Et ici, je conserve uniquement l'idée de mol. Et je dis que 2 mol d'atomes de magnésium réagissent avec 1 mol dans les proportions. C'est les proportions, ça. Lorsque 2 mol réagissent, 1 mol de dioxygène disparaît et apparaissent 2 mol d'oxyde de magnésium MgO, avec les masses molaires moléculaires correspondantes. Donc, comment trouver MgO ? Eh bien, j'ajoute la masse molaire Mg et la masse molaire de O. 24,3 plus 16, ça fait 40,3. O2, c'est 2 fois O, ça fait 32 g. Voilà la masse molaire moléculaire. Sinon, sans aller chercher dans le tableau, on vous le donne dans les exercices, donc ça sera noté comme ça, M majuscule pour masse molaire. Alors, atomique, ici. Moléculaire, vous le calculez, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est pas difficile. O2, donc 2 fois 16. MgO, c'est la somme de Mg et de O, et ça fait 40,3. J'ai rajouté, pour être un peu plus rigoureux, les états de la matière. On voit ça souvent dans les équations chimiques. solides, gazeux et solides. Un liquide, ça serait L, et en solution haqueuse, ça serait AQ, pour rappeler que c'est de l'eau, que c'est une solution dans l'eau. Voilà ici les masses molaires moléculaires de chacun des protagonistes de cette réaction chimique. Ici, vous avez les proportions. C'est une situation idéale. On dit que deux molles réagissent avec une molle. Sauf que dans la plupart des cas, c'est pas là. Les proportions ne sont pas stoichiométriques, ne sont pas idéales. On ne va pas verser dans un même milieu réactionnel, on ne va pas mettre deux molles avec une molle. Sinon, il n'y aura pas d'exercice et on n'embêterait pas les élèves. Or, les profs, vous le savez, c'est un peu leur métier. Ils sont payés pour ça. Ils aimeraient bien vous embêter. Parce que si c'était le cas, il suffirait d'appliquer la proportionnalité. Et si on était en 2 pour 1, eh bien, on serait en 2 centièmes pour 1 centième. Et on appliquerait la bonne vieille proportionnalité avec un vieux produit en croix tout rouillé de l'école primaire. Et on ferait nos exercices de chimie comme ça. Il y en a qui peuvent se faire comme ça, d'ailleurs, en demeurant. Sauf que dans la plupart des cas, vous aurez besoin du tableau d'avancement. Avant, oui, vous rappelez, mais ça, c'est tellement évident, la masse, si vous voulez passer, si vous avez le nombre de molles et que vous cherchez la masse, eh bien, vous multipliez le nombre de molles par la masse d'une seule molle. Si, au contraire, vous connaissez la masse et que vous cherchez le nombre de molles, eh bien, vous divisez la masse totale par la masse d'une seule molle, et vous avez le nombre de molles. Oui, ce que je disais, c'est que si vous n'avez pas les proportions stoichiométriques, il y aura un des réactifs qui va disparaître avant l'autre, fatalement. On appelle ça le réactif limitant. Et je m'arrête là. Il faut savoir établir un tableau d'avancement. Et donc, allez voir la vidéo sur le tableau d'avancement pour comprendre comment savoir qui est le réactif limitant, l'autre étant en excès.